Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on continue notre tour d'horizon des représentants des différents candidats à l'élection présidentielle. Et on accueille Boris Miachon-Debarre, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes élu communiste à la ville de Lyon. Vous représentez donc Fabien Roussel, candidat communiste, les communistes qui font leur retour dans cette élection. Dans cette fin de campagne, est-ce que vous avez peur d'un effet vote utile ? Puisqu'on annonce beaucoup ça, que ce soit à droite ou à gauche, que les intentions de vote vont se cristalliser derrière le candidat le mieux placé. Est-ce que vous avez peur, vous, de subir finalement une dynamique Mélenchon ? Pas peur de subir une dynamique Mélenchon. Est-ce qu'il est utile d'aller voter ? Oui. Et c'est ça notre bataille. Il est utile d'aller voter pour ses idées. Fabien Roussel, il y a dit dès le début. Notre problématique, c'est qu'il y a trop des nôtres. Il y a trop des nôtres qui sont partis dans l'abstention. Donc il faut qu'on aille les récupérer. Il faut qu'on refasse la démonstration qu'il y a des gens qui portent leur voix. Bon, Jean-Luc Mélenchon et mes amis insoumis, c'est la DRDDR pour eux. Je leur souhaite un bon barou de donneur. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment on reconstruit la gauche pour les 5, pour les 10 prochaines années. Que devient la gauche après le 10 avril ? Ça, ça mérite un vote qui est utile. Vous n'avez pas de regret de ne pas avoir fait d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon ? Puisqu'on voit que finalement, si on additionnait le score de Fabien Roussel, le score de Jean-Luc Mélenchon, vous ne seriez pas loin d'être au deuxième tour, d'avoir une voix de gauche au second tour. Ce qui avait failli être le cas, il y a 5 ans. Est-ce que vous avez un regret là-dessus ? C'est tentant de faire les cumuls de voix comme ça. Malheureusement, on sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis surtout, quand on regarde les sondages, je me suis comme tout le monde, je regarde les sondages, et puis ça arrive tous les jours. Ce que je regarde, ce n'est pas tellement qui est devant l'autre. Je regarde le total de la gauche. La gauche, elle pesait systématiquement dans le débat électoral 40%. Aujourd'hui, on patauge dans les 25%, tant bien que mal. Et le débat, ce serait de savoir qui prend les voix à qui. Nous, on dit, et d'ailleurs Fabien Roussel, c'est quand même le mec qu'on ne connaissait pas, il est arrivé à 1%, deux mois plus tard, il est à 5%. Plus 500% d'augmentation dans les sondages, ça vaut le coup modestement d'être noté. Mais encore une fois, c'est qu'un début. C'est un début, et il l'a très bien dit il n'y a pas bien longtemps, qu'est-ce qu'on construit ensemble avec toute la gauche pour les prochaines années ? Parce que vous, l'objectif, 5%, ça replace le parti communiste dans le débat, dans le paysage politique français. Mais on fait quoi avec ça du coup ? On fait beaucoup. Non, parce que là, on parle beaucoup des présidentielles. Nous, on n'est pas ceux qui sautons tous les 5 ans d'élection présidentielle en élection présidentielle. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la démocratie. On est des élus locaux. Il y a énormément de maires derrière Fabien Roussel. Il y a des conseillers régionaux. Il y a tout un parlement, enfin, un groupe parlementaire. C'est aussi ça, la politique, elle est quotidienne, elle est réelle. Vous savez, moi, je suis sur un arrondissement. Je m'occupe de l'urbanisme. Aujourd'hui, on a 5000 demandes de logements sociaux, et j'ai 500 offres. Ça veut dire que vous demandez un logement social sur le 7e arrondissement Lyon, vous en avez pour au moins un an et demi d'attente. Il n'y a pas bien longtemps, on faisait la commission de l'attribution des places en crèche. 400 demandes, 14 places. C'est que ça, notre politique à nous. C'est la bataille de tous les jours. Et ça, ça va dépasser le 10 avril. Et donc, donner du poids à Fabien Roussel aujourd'hui, c'est donner du poids aussi à tous les élus qui sont des élus de lutte sur tous les territoires. dans les villes, dans les départements, dans les régions. Justement, vous évoquiez la question des crèches. Il y a une grosse partie du programme de Fabien Roussel qui est consacré au service public, avec notamment beaucoup de recrutement, des policiers, 30 000, du personnel dans les EHPAD, 300 000. Il y a un petit côté quoi qu'il en coûte dans la candidature de Fabien Roussel ? Il y a un petit côté, on va prendre le fric là où il est. Et puis, on va arrêter de se dire qu'on est un pays pauvre parce qu'en période de crise, en période de crise, on a quand même une poignée des gens les plus riches dans notre pays qui se sont fait un bénéf de plus de 240 milliards. C'est plus que le budget de l'État. Donc, on est en période de crise, mais pas qu'on est en période de crise d'ailleurs. Et on est en train de dire, oui, on va chercher l'argent là où il est. Moi, j'invite tout le monde à regarder dans les différents programmes la question de la fiscalité. Parce que tous ceux qui vous disent, on ne va pas toucher l'impôt, on va le baisser. On va baisser les cotisations, alors ils ne vous promettent qu'une seule chose. C'est qu'ils ne vont rien faire. Parce que si on veut de l'action publique, et nous, on est persuadés qu'il faut de l'action publique, alors il faut de l'argent public. Nous, on le pose, on commence à nous connaître, on remet à plat la question de la fiscalité, et on va faire en sorte que les gros payent gros et que les petits payent petit. Mais alors, les gros payent gros, jusqu'à quelle limite ? Comment vous allez faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer tout ce que vous promettez, que ce soit sur les services publics ou après sur des hausses de salaire ? Puisqu'on peut lister la hausse du SMIC à 1 500 euros, la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans, c'est quand même tout un tas de mesures qui peuvent coûter un petit peu cher. Il y a quelques milieux de fonctionnaires que vous n'avez pas cités qu'on va rajouter, c'est les contrôleurs fiscaux. Les contrôleurs fiscaux qu'on va rajouter, ce n'est pas pour aller embêter les PME. Il y a 80 milliards annuels qui quittent le pays par l'évasion fiscale, par l'optimisation fiscale. On va aller commencer par taper cet argent-là et on va laisser les gens tranquilles à vouloir constamment leur dire qu'il va falloir encore serrer la ceinture. Nouvelle cure d'austérité, vous savez, moi j'ai 32 ans, j'ai 30 ans de crise derrière moi. Ça fait 30 ans qu'on me parle crise sur crise. Leçon numéro 1, comment bien serrer sa ceinture pour la prochaine cure d'austérité ? Nous, on propose autre chose. Je pense que c'est la seule chose que tout le monde devrait proposer, c'est comment on a un programme pour les jours heureux. Comment on fait en sorte d'aller chercher l'argent là où il est pour le répartir ? On parle rien de plus que de la répartition des richesses et on a tous constaté que des riches, il y en avait bien en ce moment et qu'ils s'étaient bien gavés. Vous parlez des jours heureux, mais il peut y avoir aussi les lendemains qui déchantent puisqu'il y a quand même aussi une dette qui s'est construite au fil des ans qui en plus a bondi avec le Covid et qu'il faudra un jour rembourser. Vous voulez la rayer d'un trait de plume ? On peut discuter longuement la question de la dette, est-ce qu'elle est légitime ou elle n'est pas légitime ? Alors là, il faudra... Moi, je suis là que pour faire le teasing. Si vous voulez entendre les vraies propositions de fonds du candidat, il est bientôt sur Lyon et c'est là où il faudra prendre les détails. La question de la dette, je pense qu'il y a des dettes qui sont légitimes parce qu'effectivement, on construit l'avenir aussi de nos enfants et ça se pose sur plusieurs générations. Et entre autres, quand on dit qu'on va investir dans des infrastructures publiques, on ne va pas les payer cash tout de suite. Après, il y en a d'autres qui sont légitimes tout simplement parce qu'on a dit qu'on a fait de la dette pendant la crise, quoi qu'il en coûte, tout simplement parce qu'on a refusé de mettre en face un impôt de solidarité sur les grandes fortunes, c'est-à-dire de prendre l'argent quand il était là et où il était. Donc celle-ci, moi, je ne veux pas en entendre parler. Ce n'est pas nous qui allons payer la facture de la crise pendant que d'autres se sont gavés. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation et à la question. Boris Miachon de Barre, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono, toujours consacrée à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada